... Vous l'avez reconnu, sur notre plateau, Doria Hadouke, notre Miss Beauté et Mode, est ici, comme d'habitude. Et elle est accompagnée, plutôt bien accompagnée. Je pense qu'Adjé ne me contredira pas. Ce n'est pas fait du tout pour me faire... me déplaire, comme tu dois le savoir. Alors, Doria, comment tu vas ? Ça va très bien, Adjé. Alors, que nous vaut l'honneur de cette visite matinale. Et avec qui est-tu venue ? D'une maniquaine, c'est ça ? D'un modèle. Ah, d'un modèle, ok. Alors, je suis venue... Attends, je suis quand même... Pourquoi on parle aujourd'hui ? Mais oui ! Je sais que tu es... Non, ne commence pas. D'accord, je ne dis rien. Pour ne pas emprunter ce chemin-là. Je ne dis rien. Donc aujourd'hui, je suis venue pour parler d'habits de fête. D'accord. Noël arrive, les fêtes de fin d'année arrivent, le jour de l'an, donc tout le monde va faire la fête. Donc, il faut mettre des habits spécifiques. C'est vrai. On ne va pas venir... Mais oui, on ne va pas y aller en tee-shirt, basket. Surtout qu'avec les belles coiffures que tu nous as montrées la semaine dernière, ça serait dommage d'avoir des habits de souillon, quoi. Exactement. Alors, comment ça se passe, du coup, cette année pour 2015 ? Est-ce qu'il y a une tendance ? Est-ce qu'il y a des choses que tu nous recommandes ? Alors, je vous recommande deux types de vêtements. Alors, je suis venue pour présenter deux marques, en fait. Deux marques, bien sûr... Africaines. Africaines, oui. Ah, quand même. Bien sûr. Et donc, je suis venue avec Yvette. Bonjour, Yvette. Yvette, comment ça va ? Ça va très bien. Ça, ça... Très belle aujourd'hui. Je le constate, en tout cas. On confirme. Je peux confirmer pour les téléspectateurs. Monsieur Bas, du côté de la Guinée, c'est ça, non ? Je ne sais plus. Monsieur Tiano Bas. C'est ça. Ça va, c'est confirmé. Alors ? Alors, donc, je vous présente un designer. C'est une marque, en fait, qui s'appelle Asso. Asso. Donc, c'est une marque nigériane, anglaise, anglo-nigériane. Et donc, elle est... C'est une marque équitable, en fait, qui a un créateur d'origine nigériane, en fait. Qui est basée où ? Qui est basée en Angleterre. En Angleterre, alors. Et les habits... Alors, qu'est-ce que ça d'équitable ? Alors, en fait, au niveau équitable, c'est-à-dire que les personnes qui sont... Qui fabriquent les vêtements sont payées à un salaire, un salaire juste. D'accord. Juste équitable, ne sont pas payés, ne sont pas... Et ces personnes travaillent, donc, au Nigeria. Ce ne sont pas exploitées. Exactement. Au Nigeria. Alors, tout est fabriqué au Nigeria et en Angleterre. D'accord. Alors, quelle est la particularité de cette marque ou de ces vêtements, en tout cas, qu'on va mettre, donc, pour les fêtes de fin d'année ? Alors, ce sont des vêtements qui sont d'inspiration africaine. Donc, en fait, la marque s'appelle Asso. Asso, ça veut dire vêtements yoruba. Ah, d'accord. Tout simplement. Tout simplement. Et donc, la particularité... J'aimerais qu'Yvette nous montre un peu la particularité de ces vêtements. Alors, si Yvette pouvait se lever pour que je puisse contempler avec moi tous les ballards africains... Nous puissions contempler, Adjaye. Je commence et puis déterminer. Tu t'es trompée, tu t'es trompée dans... Non, je contemple et puis, voilà, tu suis... Et ça, c'est... C'est un nom spécifique, cette tenue-là ? Alors, c'est une robe. C'est une robe. Une robe cintrée. En quoi ? Cintrée. Cintrée. Cintrée, une robe moulante. Alors, en fait, les tissus sont en coton. Et en fait, la particularité de la marque, ce sont les imprimés d'inspiration africaine. Les imprimés dorés. Alors, là, il s'agit d'un motif qui ressemble à un masque. Un masque Yoruba. Exactement. Tout à fait. Un masque Yoruba. Tout comme on imprimait. Alors, lève-toi, montre-nous aussi le tien d'imprimer. C'est un autre masque, toi. Tout à fait. Alors, ça, c'est donc aussi d'inspiration Yoruba. Yoruba, oui. Sur toute la marque, c'est comme ça ? C'est toujours des masques qui sont représentés ou il y a d'autres motifs ? Oui, ce sont des masques où il y a d'autres motifs. Mettez-vous bien devant les caméras, les filles, quand on voit un peu les motifs, tout ça. Attends, voilà. Alors, vas-y. Oui, explique-nous. Ah oui, explique-nous. Donc, ce sont des motifs. Oui, alors, les motifs. Il y a des motifs en forme de masque. Il y a aussi d'autres formes de motifs. Mais j'ai choisi les motifs en masque pour les fêtes de fin d'année car ce sont ceux qui font plus festif, en fait. Par les couleurs dorées, peut-être ? Exactement, les couleurs dorées qui sont rappelées, les tenues de fête. Alors, est-ce que la création de notre design est spécifiquement orientée vers la jean féminine ou bien c'était une création mixte ? C'est mixte. Ah, mixte. C'est mixte et bientôt, tu vas voir la création. Pour les hommes aussi. Exactement. Ok. Et j'ai d'ailleurs ramené un mannequin homme. Mais là, là ? Ah oui, oui, il va bientôt arriver. Oui, donc on le verra un peu plus tard, c'est ça ? Oui, d'accord. Donc du côté de Alia, du côté du Bénin, il n'y a pas de discrimination aujourd'hui. Tu auras l'opportunité de voir un mannequin homme. Voilà, homme aussi. Ah oui. Et puis pour Adjé, ça donnera peut-être aussi des idées de vêtements pour porter pour les fêtes de fin d'année. C'est une bonne idée. Je suis déjà dans le contexte. Voilà, c'est bien. Donc pour accompagner des jolies filles habillées comme ça dans cette marque. Donc Asso, c'est ça ? Je ne te le fais pas dire, les jolies filles. Alors vous vous faites un petit tour et puis vous pouvez venir vous asseoir. On ne va pas vous laisser debout comme ça pendant toute l'émission. Un petit tour, là. On y va ? On y va. Allez, allez. Voilà. Très, très, très joli. Donc rouge et noir, les couleurs que vous avez choisies. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs de robes ? Il y a aussi des robes blanches. Blanches, d'accord. Et de la même manière, il y a aussi des t-shirts, des t-shirts blancs, de blanc et noir. Ok. Est-ce que la tendance pour les fêtes de fin d'année 2015, c'est uniquement coton, genre, comme ce que vous portez là, ou bien il y a une diversité ? Non, il y a une diversité, il y a un peu de tout, ça dépend vraiment des goûts. Donc, la tendance, ça va bien sûr le noir, qui est toujours la tendance des fêtes de fin d'année. Noir et de noir. Les paillettes, les robes avec des petits foufoufous. C'est vrai que je trouve qu'en fait, la robe, par exemple, que porte Yvette, le rouge, irait bien pour la soirée, par exemple, de Noël, le réveil de Noël, et que la robe noire irait mieux, par exemple, pour la Saint-Cybeste, pour la soirée du 31 et le Nouvel An. C'est vrai qu'on a des tons qui vont bien pour les fêtes. Moi, je vois le rouge pour la soirée qui connaît du succès, désormais dans le milieu des relations hommes et femmes, la Saint-Valentin. Ah oui, bonne idée ! C'est la couleur de l'amour, le rouge. Ah bon, d'accord, voilà. Ça, je ne le savais pas, donc tu vois que, voilà. Oui, exactement. Mon exprimé m'a orienté de ce côté-là et c'est pas mal. T'apprécies ? Plus qu'apprécie, en tout cas. Comment il s'appelle le design ? Asso. Asso. La marque. Félicitations, Asso, mon frère. Bonne continuation. Alors, question peut-être pour les femmes qui seraient intéressées par la collection de Asso. Est-ce qu'il y a une boutique ? Est-ce que c'est en ligne ? Comment est-ce qu'on peut voir les modèles qui sont proposés par ce créateur ? Alors, il y a une boutique et c'est aussi vendu en ligne sur le site www.asso-global.com. Asso-global.com. Je pense qu'avec le design que je vois et les motifs, ça devait faire un véritable tabac du côté de l'Afrique où il fait extrêmement chaud. Exactement. C'est très léger. C'est très léger à porter. Les modèles qui sont adaptées aux conditions climatiques là-bas. Alors, si vous êtes africaines et si vous êtes sur le continent et que vous nous regardez, ne nous laissez pas la tâche de leur demander, poser les questions. Vous pouvez nous appeler au 0044-207-501-7701 pour poser vos questions directement à Doria et à sa charmante modèle du jour, Yvette. Alors, Doria, tu nous as dit qu'il y avait des modèles aussi pour hommes. Je crois que nous avons justement ce mannequin surprise, on va dire, du jour qui va venir nous montrer ses modèles hommes. Il entre en scène et sa tête n'est pas inconnue. Un mannequin qu'on connaît certainement. Je ne sais pas s'il fait quelqu'un, c'est s'il fait... Je vois la tenue là, le dessus, c'est un jean avec toujours le motif de masque Yoruba. Tout à fait. Et là-bas, l'étiquette, parce qu'on reste africain, il faut l'étiquette. Donc voilà, ça c'est la tenue homme. Exactement, c'est la tenue homme. On accueille, évidemment, vous l'avez reconnu, Jean-Pierre Esso. Voilà, faites-le un petit peu de place, les filles. Jean-Pierre au milieu des ladies. Jean-Pierre au milieu. Alors, ne faites pas la confusion entre Jean-Pierre Esso et le designer Asso. Mais les gens connaissent quand même Jean-Pierre. Ah oui, non, non, oui. Et bien, ça va bien, l'équipe de Barrao, ça faisait longtemps. Mais oui, depuis cet été, là, comment ça va ? Écoutez, ça va bien, ça va bien. Je suis venu un peu... Non, mais bon, les missions me manquaient un peu. J'avais envie de me rêver tout ce matin. Et puis j'ai dit, tiens... On ne savait pas que tu avais beaucoup de tout dans tout ça ? Je vais faire un peu le mannequin, tout ça, faire montrer ce joli modèle. Alors, comment tu trouves les modèles ? Moi, j'aime bien le motif africain, qui fait, voilà, Afrique de l'Ouest, surtout. Et puis c'est noir, c'est beau, c'est brillant. Et puis voilà, ça va en accord avec les deux jolies. Il y a une véritable symbiose avec notre portrait qu'on avait fait tout à l'heure, avec l'art africain, Louria Glouria, qui nous parlait de l'art africain. Et là encore, on met le mode. En tout cas, ça donne envie de porter ça pour les soirées. Les fêtes de bureau en fin d'année, comme ça, qui peuvent se dérouler. Et puis surtout aussi, les fêtes de Noël. Exactement. Et puis ça fait décontracté quand même. Décontracté, on voit quand même que c'est de la très bonne qualité. Parce que la veste en jean, si on peut la voir, voilà, elle est vraiment, c'est du bon tissu, du bon coton jean. Et tout à fait, c'est pas du... Qui se tient bien, c'est pas tout mou. C'est une belle tenue, une belle coupe. Très, très jolie. Alors, je pense que nous avons un téléspectateur ou une téléspectatrice... Qui est déjà mort de rien. Qui est... Ah oui, je crois imaginer qui c'est, mais bon... Est-ce qu'on croit deviner ? Allô, allô, bonjour. Bonjour, Métou, là. Bonjour, Métou, Métou, Métou. Bonjour. A comme A, M, M, F comme famille, ma famille. Comment ça va ? Ça va, monsieur Bas ? Ça va, ça va bien. Je vous invite, surprise, là. Ça me fait rire, là. C'est formidable. Ah, c'est pas cool. Alors... C'est formidable, mais vous n'avez que des mannequins, maintenant. Mais oui, maintenant. C'est un gars, là. J'ai oublié, monsieur le fondement, c'est comme un bon nom, ce petit plat. J'ai oublié mon ami, là. Jean-Pierre, ils sont en connaissance. Ça me fait rire, là. Ça va, bonjour à vous tous. Alors, qu'est-ce que vous pensez, Omar, de ces belles tenues, là ? C'est formidable, mais là, vous voyez, comment je suis un esclavé, là. Vous savez que c'est beau ? Vous voyez comment ça me dit, bonjour, aussi. Est-ce que vous porteriez la tenue, par exemple, de JP ? C'est formidable, j'admire ça, c'est beau. Et surtout, la tenue camérounaise, là, qu'il t'avait présenté ce matin-là. Oui. Ah, oui. Tu nous redis le nom ? Comment c'était la tenue, à sa voix ? Kabakondo, c'est ça ? Kabakondo. Kabakondo. Voilà, Kabakondo. Cette robe-là, c'est formidable. On en porte chez nous aussi, hein. Ah, comment ça s'appelle en Guinée ? Aïe, aïe, aïe. Le nom m'a échappé ce matin-là. Je suis tellement content que j'ai tout vu. Alors, monsieur Barre, est-ce qu'il vous arrive souvent de consommer des produits conçus par des designers africains, notamment nigériens, par exemple ? Les bobos, oui, oui, on en porte chez nous maintenant, hein. Oui, oui, c'est vrai, on en consomme aussi. Eh bien, vous voyez, les créateurs nigériens sont venus jusqu'au Royaume-Uni pour vraiment distiller cet art et surtout montrer ces jolis masques Yoruba. Vous trouvez ça joli ? Oui, oui, c'est vrai, exactement, exactement. Ah, on appelait la robe, on appelait la paysanne. La paysanne, ah, d'accord. La paysanne. C'est nous la robe en Guinée ou... Oui, en Guinée, on appelle ça paysanne. D'accord. Oui, oui. Alors, de toutes les robes et des tenues masculines présentées aujourd'hui, laquelle a tiré votre attention, monsieur Barre ? Oui, ce serait bien. Non, non, la tenue, c'est beau pour les jeunes, hein, ça, c'est beau, mais tu sais que nous, nous portons des grands boubous, là, qu'on appelle le boubou, là, les grands boubous, là. Ah, c'est vrai. C'est formidable, les caftans, les grands boubous, les blouses, quoi. Oui, les blouses. Oui, oui, les blouses. Bon, on vous donne l'opportunité d'apprécier encore ces belles tenues portées par nos mannequins. Non, mais j'ai déjà apprécié. Et mannequines, c'est bon. Oui. Alors, laquelle des tenues vous plaît, La Pluche ? Aïe, aïe, tu me mets à mal, là. Hé ! Non, il faut choisir, il faut choisir. Je vais choisir les trois, là. Je vais choisir les trois. Les trois. Allez, je vais choisir tout le monde. Allez, merci, merci, monsieur, bonne journée. Voilà, il achète les trois, comme ça, c'est fait. Oui, en fait. Merci, en tout cas, Doria, pour cette première présentation, donc, des tenues de Asso, ce designer, donc, nigérian, d'origine, qu'on retrouve, donc, ici, en Royaume-Uni, et également sur Internet. Allez, on va retrouver tout de suite notre Doria Hadouké de la semaine avec son équipe, puisqu'aujourd'hui, vous l'avez vu, elle est venue avec deux mannequins. On fait un défilé de mode, ici, sur ce plateau. Elles arrivent, voilà, Doria. Vas-y, vas-y, elle approche. Elle est là, elle est là, on joue tout de suite, donc, voilà, assieds-toi. Nouvelle tenue. Wow. Ouh. Monsieur J.P. Esso a changé de t-shirt, et regardez-moi, Yvette. J'ai comme l'impression que monsieur J.P. Esso se sent très bien dans son rôle de mannequin. Bon, allez, donc, c'est la direction de Vox Africa qui doit dire bye-bye, hein. Alors, Doria, avant que tu nous expliques un petit peu ce qu'on voit maintenant, on relance un peu ton petit jingle, c'est reparti pour Kitokoya Africa. Alors, Doria, que s'est-il passé pendant ces quelques minutes d'intermède depuis qu'on t'a vu tout à l'heure ? Les tenues ont changé, mais c'est toujours aussi élégant. Tout à fait. Alors, on a choisi les tenues de soirée, créées par une styliste anglaise d'origine nigériane, et dont la marque est Eki Orléans. Eki ? Eki Orléans. Eki Orléans. Orléans. Alors, Eki, parce que c'est équitable encore ? Non, c'est son autre famille. Et elle est spécialisée dans les tenues de sortie. Exactement. Et ce sont des tenues d'inspiration africaine. Donc, c'est une designer qui a reçu plusieurs prix. Elle a été figurée dans plusieurs magazines. Et donc, elle fait des robes. Cette spécialité, ce sont des robes de soirée. Alors, expliquez-nous, par exemple, celle que porte Yvette. En quoi ça peut être idéal pour les fêtes de fin d'année, là ? Alors, cette tenue est idéale pour des sorties en soirée, dans des cocktails. Yvette, on montre cette belle robe. Oui, la caméra, il ne faut pas rater. Il y a des prises qu'il ne faut pas rater. C'est une tenue en soie. Mais c'est un soie, c'est très léger, en fait. C'est ce qu'on voit. Ça ne donne vraiment pas... C'est très léger. C'est très léger. Et ça ne donne... En fait, ce n'est pas une tenue qui donne chaud. Contrairement à la soie qui donne vraiment très chaud, là, c'est une soie qui est vraiment très légère. D'accord. Et voilà ! Avec une traîne colorée. Avec une traîne colorée, avec des motifs. Des motifs d'inspiration africaine, qui en fait sont inspirés par l'enfance de la styliste qui a grandi au Nigeria. Et le collier que porte Yvette aussi a été la création du même styliste ? Non, c'est un collier... Ok, donc chacun peut adapter. Médine, 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 Médine. Chacun peut adapter. Ah oui, c'est pas beau, là, quand ? Exactement. Ça va très bien ensemble, en tout cas. Donc, une très très belle robe. Alors là, c'est un peu un mix de robe longue et robe courte, finalement. Quand on voit qu'il y a une partie où on voit une jambe... Est-ce que c'est détachable ? Oui, exactement. Non, c'était pas détachable. Ah. Tu ne peux pas la détacher, Adjaye. On va enlever toute la robe, Adjaye. Ah, ok, d'accord. Donc, ça donne beaucoup plus de volume à la robe. Très très jolie. Ok. Et alors, toi, qu'est-ce que tu as ? Parce que toi aussi, tu t'es changée, montre-nous ça. Alors, j'ai une tenue en soie, une tenue de soirée, également par la même créatrice. D'accord. Donc, je vais me lever pour montrer cette tenue. Donc, une robe longue également. Une robe longue, avec des motifs d'inspiration aussi africaine. Donc, le col fait penser un peu au col de Cléopâtre, au col égyptien. Et le derrière, c'est... Et le derrière, c'est... Ah, ok. Traditionnel. Parce que je pensais que le derrière était... Cintré, cintré à la taille. Tu vois, il y avait une tenue de dame, là, qu'on appelle chérie, des gars de mon dos. Ah, c'est un chantré. Tu vois, tu vois. Alors, il y avait un peu de vent pour vous montrer à la caméra, voilà, avec Yvette. Montrez-nous un peu vos deux belles robes de soirée. La version longue. C'est en soie, en soie, en soie. Oui, c'est ça. En soie. Donc, tout à l'heure, c'était version courte. Et maintenant, donc, version longue, c'est deux robes, voilà. Donc, toi, c'est plutôt quel ton, là, que tu portes ? C'est violet. C'est... Alors, c'est du violet. Un mélange avec du violet, du jaune et du vert. D'accord. Un petit peu de vert. Non, mais je pense que... J'appellerais cette styliste, là, parce que je préfère offrir ces genres de robes, là. Oui, moi aussi, je trouve ces robes-là plus... Ou pour des cocktails, je trouve ça, voilà, un peu plus habillé, plus élégant. La robe que porte Yvette, là, bon... J'y paye. Si, si, si. Que se passe-t-il ? Pour la saison, je trouve que c'est très cool. Ça change de robe noire. C'est ça. La main brillante et tout ça, c'est bien. Bon, c'est... C'est une création qui vont faire un véritable tabac sur le continent, hein. Alors, tournez un peu les filles, montrez-nous vos robes. Wow. On voit les dos. Alors, j'aime bien, c'est vrai, le dos de la robe d'Yvette, hein, qu'elle montre bien, qui est un peu échancré en V, comme ça. Et celui, donc, de la robe de Doria, qui est, lui, plus droit, voilà, bien cintré à la taille. Très, très belle version de ces robes. En tout cas, M. Bamba, M. Ba, M. Moussa, aujourd'hui, vous êtes... Nous sommes bien servis, hein. On peut dire ça. C'est toi qui es bien servis, parce que tu as l'habitude de recevoir comme ça, tu sais, tous les deux, trois mois, les mannequins. Mais toi, tu te trouves dans la loge avec ces mannequins-là. Ah, toi, tant que ça, il aimerait bien en avoir plus souvent, hein, en France. Non, non, il est content, là. C'est vraiment... On voit que c'est des fêtes, il est gâté, hein. Après la tenue des dames, on a aussi Jean-Pierre Esso, qui, lui, aussi s'est changé, mais qui est resté dans le même temps. Moi, c'est... À ton tour de défiler, là. Moi, j'ai gardé la tenue du styliste tout à l'heure, vous vous souvenez ? Oui. C'est ce modèle-là. Donc, Asso. Voilà, et donc, c'est un t-shirt aussi avec le même motif. Montre bien la caméra. Voilà, le même motif et tout ça. Après, c'était du noir que tu avais fait. C'était du noir et là, c'est, voilà, toujours la veste. Et puis... Le t-shirt en version blanc. Voilà, le t-shirt en version blanc. Je t'ai vu rentrer un peu décontracté, tu vois. Voilà, reprends ça comme ça, sur l'épaule, voilà. Comme ça, genre... Stylé. Comme ça qu'ils font d'habitude. Alors, les tenues... Vox Africa a perdu son éditeur. Alors, les tenues d'Asso sont plus des tenues à mettre en boîte, en soirée entre amis. On voit que les robes que vous portez tout à l'heure, on peut les porter effectivement un peu dans toutes les occasions festives communes. Là, ce que vous portez, c'est vraiment plus gala, quoi. Exactement. Je pense que les premières tenues sont un peu tendance, plage, sortir dans la journée, aller prendre le pot avec les amis. Et puis le soir, quand on part maintenant pour une soirée de réception, là, on change, on se change. Parce que là, ça ferait un peu une angélée jeunesse. Mais oui, c'est pour les jeunes, c'est pour les jeunes. Ok, d'accord. Pour les jeunes, on attend ton affaire, là. Quand tu viens, comment ça apprécie. Tu vois, c'est trop beau pour être vrai. Il fallait qu'elle te titille. Mais oui, pour les jeunes. C'est pas pour toi. La réception pour moi, ce ne sera certainement pas ce t-shirt. Ce sera peut-être pour le cocktail avant, tout ça, la veste. Mais après, évidemment, on n'est pas le pire. Peut-être que tu peux, pour la réception, mixer un peu le t-shirt avec une veste très habillée. Oui, aussi. On va faire un peu décontracté avec le t-shirt et puis une veste très habillée, un costume. On fera les essais. On va voir ça. Merci, en tout cas. Je crois qu'on a quelqu'un au téléphone. Au téléphone, oui. Allô, bonjour. Allô. Allô, allô, bonjour. C'est le matin, je crois que tu ne la verrais plus à mars. C'est tout ce que je vois sur le plateau ce matin. Monsieur Ndioya. Monsieur Ndioya qui a décidé de rester permanemment sur la planète Terre. Alors, monsieur Ndioya, que nous voulons l'honneur de ce coup de fil assez important de ce matin. L'honneur, c'est la caissette sur le plateau. C'est la portée qui se dégage sur le plateau. Bonjour, Doria. Bonjour. Bonjour, JP. Bonjour, monsieur Ndioya. Bonjour, monsieur Ndioya. Je suis bien entouré ce matin, vous voyez. Oui, hein. C'est moi, depuis les effets que ça, c'est tu es très bien entouré. Oui, de temps en temps, il faut. Merci, Ndioya pour l'amnodic. Bonjour, Pani. Bonjour, monsieur Ndioya. C'est formidable. Alors, est-ce que vous porteriez, par exemple, le modèle masculin que JP arbore ce matin pour passer les fêtes ? Avec le motif masque de Yoruba. Pourquoi pas ? La veste en jean, regardez. Oui, il faut se rager. Il faut se rager. C'est quand on vieillit, on a un âge à Terre. Voilà, JP, JP, c'est ça. Il fait bien son travail. Alors, monsieur Ndioya, vous le savez, vous êtes un exemple vivant. La vieillesse, ça se passe dans la tête et non pas physiquement, forcément. Voilà, donc vous êtes encore très jeune, vous pouvez porter ça. Tout à fait. Vous pouvez influencer mes dames. En plus, on a vu que monsieur Ndioya, il est bien bâti, il a gardé la forme, ça lui aurait très bien. Voilà, vous savez, docteur A.J. C'est Barao Afrika qui m'a fait et qui me fait déprouver que la vieillesse est un état d'esprit. Tout à fait. C'est ce qu'il faut. Alors, merci, monsieur Ndioya, pour votre appel et puis on vous souhaite en tout cas de vous retrouver très prochainement, demain. On espère qu'on vous aura téléphone. Merci. Bonne journée, au revoir. À demain, à la technique, à la production et à la réalisation. À demain. Merci, à demain. Voilà, donc on est vraiment dans l'esprit des fêtes, au fond, là, vraiment, avec les habits, les téléspectateurs qui sont en jouet, le décor, tout ça, tout ça. Au début de la semaine, quand nous recevons nos invités, eh bien, on ne les laisse pas partir sans leur avoir tiré un peu le verre du nez par rapport aux fêtes des fêtes de fin d'année. Voilà, c'est le moment de faire vos voeux à tous nos téléspectateurs. On va bientôt finir l'année. Qu'est-ce que vous leur souhaitez ? Les femmes, d'abord. Allez, quand tu as fait de rien. D'abord, qu'est-ce que tu prépares, Doréa, pour les fêtes des fêtes d'année ? Alors, pour les fêtes des fêtes d'année, je vais retourner en France pour aller voir ma famille. Ah, voilà. Et qu'est-ce que c'est ? Alors, il y a quoi au menu, là-bas, en France ? Il y a trop de bonnes choses à manger, là. À comer, à bloc. À bloc, foufou, foutou. La dente aussi ? La dente, mais oui. Les huitres ? Ah, non, les huitres, non. On arrête toujours par en mai ? Non, 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 ça ne passe pas. Ah, ok, d'accord. Et puis après le soir, avec la tenue ? Le caviar, si. Non, pas le caviar, non, pas du caviar, le foie gras, pardon. Le foie gras. Le soir, la tenue est sortie, là, pour rejoindre le petit dédroit. Alors, Jean-Pierre. Moi, je voudrais souhaiter de joyeuses fêtes, de joyeuses fêtes de Noël et puis une bonne année à tous ceux qui sont dans l'esprit des fêtes. Et puis, surtout, une pensée pour tous ceux qui ont l'anniversaire à partir du 10 décembre jusqu'au 31, parce que c'est un peu difficile pour eux. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas de cadeaux ? Est-ce qu'ils auront deux doubles portions de cadeaux ? Est-ce qu'ils n'en auront qu'un seul qui sera combiné ? Est-ce que tu es concerné ? Non. Non, mais ça, c'est à moins d'avril. C'est justement la question que je voulais vous poser. Ah, d'accord. Qui aussi, qui ont l'anniversaire jusqu'à la fin de l'année, tant pis pour vous. J'espère que vos amis et vos connaissances, pensons quand même à vous, vous donneront un cadeau d'anniversaire d'abord et un cadeau de Noël. Ou alors un très, très gros cadeau qui combine les deux en valeur. Oui, et puis ce serait intéressant que ces personnes-là aussi nous appellent à Barao, Africa, ou nous envoient des messages. pour voir comment est-ce qu'elles vivent ces périodes de fête-là qui sont combinées. Combinées avec leur anniversaire. Parce que si tu fais une tablette, est-ce que c'est par rapport au fête de fin de l'année ou par rapport à l'anniversaire ? Mais c'est vraiment une bonne idée. Et imagine s'ils ont plus leur anniversaire de mariage ou quoi que ce soit. Enfin, si tout arrive dans la période, c'est compliqué. Alors ? Et alors maintenant, Yvette, Yvette, je vais te demander de te rapprocher un petit peu de JP parce que tu n'as pas de micro. Oui, attention, je vais faire ça. Est-ce que tu comptes faire ou ce que tu souhaites pour la nouvelle année ? D'abord, je suis censée faire un modèle, c'est tout. Mais, j'ai plus de voix. Je vous souhaite des meilleurs voeux et de bonnes fêtes. Et on se voit l'année prochaine sur Barao. Avec plaisir. J'espère que je serai encore invitée. Tu as bien défilé, tu seras invitée, il n'y a pas de problème. Alors, j'avais une petite annonce à faire comme c'était la dernière rubrique de l'année. Et, en fait, je voulais souhaiter tous mes voeux pour cette fin d'année à tous les spectateurs de Barao. Et puis, remercier tous les spectateurs, téléspectateurs, de m'avoir aidée à faire des chroniques. Des belles chroniques. De savoir. Oui. Oui.